On va faire un autre exercice comme ça, comme celui de tout à l'heure, avec une démonstration à trous, à remplir, à compléter. Mais là, on va le faire directement sur l'interface d'exercice en ligne. Alors, on a cette figure encore, et on nous dit que la droite BC, la droite BC ici, est parallèle à la droite DF, comme tout à l'heure. Donc ces deux droites sont parallèles. Et puis on nous dit aussi que la figure n'est pas tracée à l'échelle. Ensuite, on nous donne un certain nombre de données. D'abord, on nous dit que l'angle ABC, ici, l'angle ABC qu'on voit apparaître en orange, il a la même mesure que l'angle CFE. L'angle CFE qui est ici donné en bleu. Donc ça, je vais le mettre avec des codages. Voilà, je vais prendre ce codage. Ces deux angles sont les mêmes. Ensuite, on nous dit que l'angle ACB est à la même mesure que l'angle ECF. L'angle ACB, ici en orange, est l'angle ECF. Donc ceux-là, je vais les noter. Je vais noter qu'ils sont égales. ECF. ECF, c'est donc celui-là. C'est ça. Et ensuite, on nous dit que l'angle ACB et l'angle BDE ont la même mesure. ACB et BDE ont la même mesure. Donc voilà, c'est les deux angles qui apparaissent en couleur. Donc là, je vais du coup noter celui-ci avec un double arc pour montrer que c'est le même que les deux autres. Et ensuite, on nous dit que l'angle BAC a la même mesure que l'angle BED. B-A-C. B-A-C a la même mesure que l'angle BED. Donc je vais le noter. Et là, il faut que je mette trois arcs parce que rien ne m'indique que ces angles-là sont égaux à un des autres que j'ai noté ici. Alors, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous donne aussi quelques longueurs. Alors, quelques mesures de longueur égales. Donc on nous dit par exemple que la longueur BC et la longueur CF sont les mêmes. Donc ça, je vais l'indiquer par un codage. Voilà. Et puis on nous dit que la longueur AC et la longueur DE sont aussi les mêmes. Voilà. Donc je l'indique comme ça. AC et DE sont la même longueur. Maintenant, on a traduit toutes les données sur la figure par des codages. Maintenant, il faut qu'on résolve l'exercice. Et l'exercice nous demande de compléter la démonstration pour conclure que les triangles ABC et EBC sont isométriques. ABC, c'est celui-là. EBC, c'est celui-ci. Alors, la démonstration, comme tout à l'heure, elle nous est partiellement donnée. On a un squelette. En fait, il y a certaines étapes qui sont complètement déterminées, comme c'est le cas des deux premières, par exemple, des trois premières ici. Mais il va falloir qu'on complète les autres, les deux dernières, par exemple, ici, qui ne sont pas déterminées. Alors, on commence par la première étape. On nous dit que les triangles EBD et ABC sont isométriques parce qu'ils ont deux angles égaux 2 à 2 et le côté adjacent à ces angles. Alors, effectivement, là, on voit bien que EBD, c'est celui-ci, EBD ici, et ABC, ce sont des triangles isométriques, puisqu'ils ont, effectivement, l'angle en D ici qu'on retrouve en C et puis l'angle en E qu'on retrouve en A et la longueur du côté ED est égale à la longueur du côté AC. Donc, effectivement, ce sont deux triangles isométriques parce qu'ils ont deux angles égaux 2 à 2 et le côté adjacent à ces angles. Donc, ça, ça va. On comprend bien pourquoi ça, ça nous est donné. Et puis, ensuite, la deuxième étape, on nous dit que BE est égale à AB. Le segment BE, la longueur du segment BE est la même que la longueur du segment AB, car les côtés correspondants de deux triangles isométriques ont même longueur. Alors, effectivement, BE, c'est un côté du triangle BDE, et c'est le côté qui est opposé à l'angle en D que j'ai repéré avec deux angles, avec deux arcs de cercle, pardon. Et dans le triangle ABC, ce côté-là, c'est bien le côté AB, puisque le côté AB est opposé à l'angle en C qui est à la même mesure que l'angle en D. Voilà. Donc, ça, on le comprend bien aussi. Maintenant, on continue. Alors, la troisième étape nous dit que les triangles EFC et ABC sont isométriques parce qu'ils ont deux angles égaux 2 à 2 et le côté adjacent à ces angles. Encore une fois. Alors, EFC, c'est celui-ci. Et puis, ABC, c'est celui qu'on avait déjà regardé tout à l'heure. Et alors, on nous dit qu'ils sont isométriques parce qu'ils ont deux angles égaux 2 à 2 et le côté adjacent à ces angles. Alors, effectivement, l'angle en F, ici, on le retrouve en B. Et l'angle en C, on le retrouve en C aussi. Et puis, effectivement, le côté CF a la même mesure que le côté BC. Donc, c'est le côté adjacent à ces deux angles qui est à la même mesure dans les deux triangles. CF correspond à CB. Donc, ça, on le comprend aussi. Les deux triangles EFC et ABC sont effectivement isométriques pour cette raison qui est donnée ici. Alors, la troisième étape, c'est la première qu'on doit remplir. On nous dit que CE est égal à AC. CE est égal à AC. Alors, CE, la longueur CE, est égale à AC. Et ça, il faut qu'on le justifie. Alors, effectivement, on vient de voir que les triangles ABC et EFC sont isométriques. Donc, ils ont des côtés de même longueur. Alors, la justification qu'on peut donner, du coup, on va voir ce qu'il nous est proposé. Ils ont trois côtés égaux 2 à 2. Ça, ça ne veut rien dire dans notre cas. Deux angles, ça non plus. Ils ont deux angles égaux 2 à 2 et un côté. Ça ne va pas non plus. Deux côtés égaux 2 à 2 et l'angle entre ces côtés. Alors, c'est ça. Ce sont des éléments correspondants de triangles isométriques. On va choisir ça. Effectivement, c'est bien ça parce que le côté CE dans le triangle EFC, c'est le côté qui est opposé à l'angle en F, qui est représenté par un seul arc. Et puis, cet angle-là, on le retrouve en B. Donc, effectivement, le côté opposé à cet angle en B, c'est le côté AC. Donc, les côtés CE et AC sont bien des côtés correspondants dans cette isométrie. Bon, je vais en profiter pour noter tous les codages restants sur la figure, tous ceux que je n'ai pas notés. Alors, on avait dit que EBD et ABC sont isométriques. Donc, ça veut dire que cet angle ici en B, il a la même mesure que cet angle-ci en B. Le côté BD qui est celui qui va de cet angle marqué par un seul arc, celui marqué par un deux arcs, il a la même longueur du coup que celui-ci, le côté BC. Voilà. Donc, ça, je peux le noter comme ça. Ensuite, du coup, ce côté-là, je vais le noter avec trois petits traits et je vais le retrouver ici. Voilà. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, le fait que les triangles E, FC et ABC soient isométriques, du coup, ça veut dire que cet angle-là qui est en E, il a la même mesure que celui qui est en A ici. Voilà. Je l'ai noté. Alors, le côté EF qui est ici, il va correspondre au côté AB qui est là, puisque c'est le côté qui est adjacent aux angles notés par un triple arc et par un arc simple. Donc, c'est bien ça. Donc, celui-ci, je vais pouvoir le noter avec trois petits traits. Et du coup, le côté EC, c'est celui qui correspond au côté AC. Voilà. Donc, je vais le noter comme ça. Voilà. Là, j'ai repéré toutes les indications qui sont données par les données de l'énoncé et par les étapes de ma démonstration qui donnent l'isométrie de triangles. Voilà. Alors, maintenant, grâce à tous ces codages, je peux compléter la dernière étape de ma démonstration. Je peux finalement dire que les triangles ABC et EBC, sont isométriques parce qu'ils ont trois côtés égaux 2 à 2. Alors, je vais l'écrire ici. A, B, C et E, B, C sont isométriques car ils ont trois côtés 2 à 2. Voilà. Alors, maintenant, je vais pouvoir vérifier... Ah, j'ai mal écrit. J'ai écrit A, E, B, C. Donc, c'est E, B, C. A, B, C et E, B, C sont isométriques car ils ont trois côtés égaux 2 à 2. Et là, je vais pouvoir vérifier la réponse. Je clique. Et voilà, ça y est, on a réussi à compléter la démonstration qui nous a été demandée.